Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'inspection générale des finances a rendu publiques les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le SECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de deux numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement des ministères du budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste de CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo, sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leurs services d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général-chef de service, Jules Alinguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada